Des montagnes du Sud qui vouent où je me trouve en campagne électorale pour la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, j'ai suivi sur les réseaux sociaux les déclarations d'un usurpateur non autrement identifié qui s'est autoproclamé nouveau chef de notre parti, Union pour la Nation Congolaise, et se permet depuis lors de diffuser des déclarations visant à désorienter non seulement les militants de l'UNC, mais aussi tous les électeurs déterminés à voter massivement pour le candidat Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, numéro 20. Me référant à la décision du Congrès de l'UNC, tenue le 19 août dernier à Kinshasa, qui avait désigné le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, son candidat à l'élection présidentielle, et en ma qualité de membre fondateur et de la direction politique nationale du parti, je condamne fermement ces propos et par la même occasion, je rappelle à tous les hauts cadres, cadres, militants et autres électeurs de l'UNC, que Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, candidat numéro 20, reste le seul et l'unique candidat de l'UNC à la présidentielle du 20 décembre prochain. C'est ici aussi l'occasion pour moi de condamner avec force le comportement de certains candidats en mal de positionnement et en perte de vitesse qui, durant leur meeting, se permettent de citer abusivement les noms des responsables de l'UNC pour s'attirer la sympathie des électeurs. Enfin, je réitère mon appel vibrant à toute la population du Sud-Kivu en particulier et de la République démocratique du Congo en général de se rendre aux urnes le 20 décembre prochain pour voter massivement le candidat Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, candidat de l'Espoir. Merci.